Madame, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Deux protocoles d'entente entre le ministère de Finance et l'Agence française de développement ont été signés en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine. L'un était pour booster les régies financières et l'autre pour le renforcement des capacités des enseignants congolais. Mais peu avant, le président de la République avait reçu l'envoyé spécial du président béninois Patrice Talon. C'est à suivre dans ce reportage de Jean-René Lobo. Ce mardi, 7e jour du mois de décembre 2021, les activités de cabinet du président de la République ont démarré avec la visite de Romuald Ouadani, ministre béninois d'État, ministre de l'Économie et des Finances, envoyé spécial du président Patrice Talon, porteur d'un message d'encouragement et de soutien au président de la République, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Allant croire, le Bénin loue le dynamisme et la prouesse du président Tshiseke Di depuis son avènement à la tête de l'Union africaine. J'étais porteur d'un message du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, qui m'a chargé de lui transmettre un message personnel. Ça a été également l'occasion pour féliciter le chef de l'État pour toutes les actions entreprises depuis le début de l'année en qualité de président de l'Union africaine. Je lui ai dit notre fierté pour tout ce que la RDC a pu réaliser cette année au titre de son mandat à la tête de l'Union africaine. Depuis le début de l'année, ça fait la deuxième fois que je suis reçu par le chef de l'État et que je suis de passage ici. Vous savez très bien que je suis un peu quinoise pour avoir vécu et travaillé quelques années ici. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici et un grand honneur d'être reçu par le chef de l'État. Juste après, l'Agence française de développement, conduite par Rémi Rioux, déjeu du groupe, de l'ambassadeur de France en RDC et une forte délégation, a procédé en présence du président de la République à la signature de deux protocoles d'entente avec le ministère de Finance. D'abord, pour booster les régies financières, l'Agence française de développement finance à la hauteur de 500 millions d'euros et le renforcement des capacités des enseignants avec le projet Moulakisitelema, 10 millions d'euros. Nous avons signé un mémorandum pour 500 millions d'euros d'investissement à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2025. Donc pour 4 ans, c'est à peu près une multiplication par 3 des engagements annuels du groupe AFD dans le pays. A la fois l'AFD avec ses partenaires publics, notre filiale Proparco qui travaille avec le secteur privé et Expertise France qui est l'agence filiale du groupe AFD qui apporte l'expertise, la formation, le renforcement de capacités. Pour manifester immédiatement cet engagement de la France, nous venons également de signer deux conventions. L'une de 10 millions d'euros pour la formation des maîtres, donc évidemment une grande attention à la politique de l'éducation dans le pays. Et l'autre avec M. le ministre également pour la modernisation des régies financières du ministère des Finances pour, c'est un élément du programme avec l'EFMI, augmenter le taux de mobilisation des ressources domestiques. L'agence française de développement s'est dit avoir identifié selon la vision du chef de l'État d'autres secteurs à financer dans les jours à venir en République démocratique du Congo. La population de Kisangani dans la province de la Tchopo vient de renouer avec l'électricité 4 mois après la panne du groupe 3 de la centrale de la Tchopo qui avait plongé totalement la province dans le noir. Le gouvernement de la République s'est investi pour le rétablissement rapide de l'électricité dans cette partie du territoire national. Joie époustouflante à Kisangani, province de la Tchopo, à la faveur du rétablissement du courant dans cette partie de la République. Une ville plongée dans le noir depuis plus de 4 mois. La centrale hydroélectrique de la Tchopo, construite en 1954 avec une puissance installée de 19,6 MW, vient d'être remise en service. Les turbines ont démarré et tournent en plein régime. Tombées en panne depuis plus de 6 mois, soit au mois d'août 2021, certaines pièces défectueuses de cette centrale ont été commandées en Afrique du Sud et d'autres reconditionnées sur place à l'atelier central des Pandas Alikasi dans la province du Haut Katanga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukalingue, a fait des va-et-vient, tantôt à Alikasi, tantôt à Kisangani, pour réhabiliter cette centrale hydroélectrique, constituée de trois groupes au grand bonheur de la population. Comme le veut le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke de Tcholombo, qui place son action sous les sociales de la population. À l'approche des festivités de fin d'année, Olivier Mouenzemoukalingue veut gagner les paris d'améliorer davantage la desserte en eau potable et en électricité. Toujours dans la province de la Tchopo, le directeur général de la SNEL SA, Jean-Busco Kayumbo Kayane, a visité la centrale de la Tchopo. Question de se rassurer de l'installation des groupes. En cas d'entretien et maintenance des turbines de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, Kisangani ne sera plus dans le noir profond. Des groupes thermiques ou encore des secours ont été installés dans des postes haute tension pour servir des relais. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, Jean-Busco Kayumbo Kayane, a lui-même supervisé ses travaux. Pour soulager un peu la population de la ville de Kisangani, on a adopté deux stratégies. D'abord de chercher à réparer rapidement la machine qui était avariée, mais l'autre stratégie était de remettre l'éclairage public solaire. Dans la deuxième alternative, il était question qu'on mette des groupes électrogènes qui devaient être placés dans deux postes de façon à ce que nous puissions soulager la population en mettant des groupes électrogènes. Les stratégies alternatives ont été mises en place avec les staffs de la SNEL pour un retour rapide de l'énergie électrique dans cette partie du pays à travers des travaux notamment des rassemblages de pièces du groupe 3 venu de l'Afrique du Sud et d'Elicacy. Le groupe 3, aujourd'hui Vétuste, a été mis en service en 1973 avec une puissance installée de 6,5 MW. Au regard de ces grands travaux, la nécessité d'une réhabilitation et modernisation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo serait une urgence à l'heure actuelle. Tout à fait autre chose à présent, l'Agence française de développement met 500 millions d'euros dans la coopération avec la République démocratique du Congo. Une délégation de députés français conduite par le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Futsch, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale à ce sujet. Sylvie Moembo. La question des lois pour renforcer le partenariat entre l'Hexagone et les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, a été votée au Parlement français. Cette nouvelle loi française a été applaudie de deux mains par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Ces échanges entre Christophe Mbosoko Diapuanga et Bruno Futsch, député français et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qu'accompagnée des conseillers en relation avec le Parlement de l'Agence française de développement s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous souhaitons, ça c'est à mon point de vue politique, avec le président de la République française, développer encore mieux les partenariats que l'on a et que l'on veut renforcer et développer avec la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi j'accompagne une délégation qui m'a demandé de venir de l'Agence française du développement avec son directeur général et l'Agence française du développement est le bras armé principal de cette politique de partenariat que l'on souhaite renforcer avec la République du Congo. Une enveloppe de 500 millions d'euros a été mise à la disposition de la RDC. La dite enveloppe offre de nouvelles opportunités de coopération interparlementaire. La septième édition du forum d'affaires Makutano a ouvert ses portes et le premier ministre chef du gouvernement a pris part à l'un des pannels. Jean-Michel Samalokonde-Kengue mise sur trois importantes réformes pour baliser les voies de développement de la République démocratique du Congo. Makutano, plateforme d'affaires qui est née depuis 2016 les grands du monde économique et les décideurs de la République démocratique du Congo et de la sous-région afin de créer une synergie et développer des opportunités d'affaires a été honoré à son ouverture ce mardi 7 décembre 2021 de la présence du premier ministre chef du gouvernement. Jean-Michel Samalokonde-Kengue premier à ouvrir la série des pannels a répondu à plusieurs préoccupations des experts sur l'actualité phare dans les secteurs de l'éducation des mines, de l'environnement et du climat des affaires. À ses interlocuteurs, le premier ministre a été clair dans un pays où tout est priorité, il faut privilégier la priorité des priorités. Dans les secteurs de l'éducation, Jean-Michel Samalokonde-Kengue a mentionné l'attitude volontariste du gouvernement qui met en place des structures telles que les Fonds national de l'éducation pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants et permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. La République démocratique du Congo paye solutions pour le problème mondial du réchauffement climatique. Les chefs du gouvernement parlaient d'une prise de conscience après la découverte des potentialités qu'il faut protéger à tout prix. Les soucis de Jean-Michel Samalokonde-Kengue et le planissement des agglomérations forestières. Quant à l'amélioration du climat des affaires, le premier ministre a affirmé qu'un cadre a été créé au ministère du plan qui chapeaute le tout et un tableau a été mis en place pour permettre au pays d'être côté soi-même par rapport au doing business dans ce contexte. Toutefois, la priorité des priorités des réformes du gouvernement Samal reste l'identification et l'enrôlement de la population pour permettre au gouvernement de mieux agir. Pointe-il besoin de rappeler qu'Emma Kouta nous formule une réponse africaine aux questions économiques du Congo et de la sous-région tout en offrant une réflexion à des partenaires. Ce premier panel de la 7e édition de Makouta nous a été animé par Christian Ousapreno-DG de la radio privée Top Congo. Le groupe d'agences françaises de développement vient de donner le temps à la matérialisation de la nouvelle vision de la coopération RDC-France à travers la signature de trois protocoles d'accords d'appui aux PME congolaises. La mission des services avec pour objectif le renforcement des liens de coopération entre la France et les autorités gouvernementales et non-gouvernementales congolaises à la lumière de la nouvelle approche partenariale partagée d'appui à la croissance durable et inclusive du pays. Le directeur général du groupe Agence française de développement a livré à la presse les grandes lignes de la vision qui doit désormais guider ce groupe français dans sa coopération gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. A la 7e édition du Forum Makoutano, Rémi Rieu a souligné que la nouveauté dans la coopération entre la France et la RDC reposera sur l'investissement tout en soulignant que la générosité française pour certains territoires sera toujours au rendez-vous. Autre moment fort qui aura marqué les activités du directeur général de l'AFD, c'est la signature de trois protocoles d'accord portant soutien aux petites et moyennes entreprises congolaises à travers sa branche Proparco en charge du secteur privé. Le directeur général de l'Agence française de développement a posé sa signature sur les documents qui l'ident désormais Proparco avec Icuti BCDC. Tandis que notre protocole d'accord de financement a été signé avec XML Impact Investing. Le financement en faveur d'Advance Bank a donné de la matière au 3e protocole d'accord. La mission du directeur général de l'AFD en RDC en cette période est la matérialisation de l'une parmi les idées fortes qui ont retenu l'attention du sommet Afrique-France. Un suivi à présent ce qu'a été l'atelier sur la rationalisation de structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC. Après les produits surgelés et le transport aérien, Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'Économie nationale, s'engage avec la même détermination pour le juste prix dans le secteur de la santé. Un levier important pour la matérialisation de la couverture santé universelle promise par le chef de l'État, Félix-Antoine-Chiseke d'Itiloumbou. Au cours de cet atelier de rationalisation des structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC, il sera question pour toutes les parties prénantes d'évaluer les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la fixation de prix, scruter les éléments qui la composent afin d'obtenir à une meilleure tarification. La rationalisation des sorties des prix pratiqués dans ces secteurs est donc impréalable et nécessaire à la réussite de toutes les autres initiatives visant l'atteinte de la couverture santé universelle. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo qui a lu le message du chef de l'État Félix-Antoine-Chiseke d'Itiloumbou a loué cette initiative dont les retombées profiteront à toutes les catégories sociales. La santé n'est pas un luxe ni un privilège mais un droit fondamental. Tout citoyen doit pouvoir avoir accès à des soins de qualité chez le prestataire de son choix. Les conclusions qui sortiront de ces travaux permettront au pouvoir public de contrôler le prix de produits et services de santé sur le marché. La mobilisation des ressources publiques dépend en grande partie de la capacité et le cas de la DGRAD sont personnels à lutter contre la contre-fraude. Le séminaire régional de liaison chargé de renseignement Afrique centrale va permettre aux douaniers d'assimiler certains mécanismes essentiels de lutte contre la contrebande. Huit modules pour comprendre la politique de l'Organisation mondiale des douanes, l'analyse des données du logiciel SN, des questions liées à la sécurité de l'information et des renseignements, le mode de dissimilation des marchandises, la fraude, mais aussi les techniques de ciblage des renseignements en amont sur les voyageurs. Les gabelous seront suffisamment informés et formés sur le rôle et la place du renseignement dans la mise en oeuvre des différentes visions de l'administration douanière. Cette formation vise à renforcer les capacités des douaniers dans les questions liées au renseignement, à l'utilisation du SEM et de ses applications, notamment le SEMCOM, afin de mieux combattre la fraude sous toutes ses formes. Il importe donc de rappeler que l'application SEM, tirée de la connive anglais Customs Enforcement New York, signifiant Réseau douanier mondial de lutte contre la fraude, a été créée par l'OMD en vue d'aider la communauté douanière chargée de lutte contre la fraude à regrouper les données et les informations à des fins de renseignement, c'est-à-dire d'échanges. Et l'efficience dans les travails pour mettre fin à la fraude douanière, c'est c'est à quoi la direction générale de Douane Ziaxis travaille au quotidien et ce séminaire est une valeur ajoutée dans la lutte contre la fraude, la contrebande et la criminalité transfrontalière. Les ministres Claudine Doucy de l'Emploi et Jean-Marie Kalumba de l'Economie, ces deux membres du gouvernement Sama Lukonde ont été honorés par les économistes de l'Université de Kinshasa au cours d'une matinée scientifique et festive animée par le professeur Mabi Moulumba Kabea et Moukoko Samba. L'impact des contrats miniers sur la relance de l'économie congolaise et les contenus et contours de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo, ces deux thèmes ont été animés respectivement par les professeurs Mabi Moulumba et Kabea Tchukuku de l'Université de Kinshasa avec comme modérateur professeur Moukoko Samba. C'était au cours d'une matinée scientifique et festive organisée dimanche 5 décembre 2021 à Kinshasa-Gombé par les économistes de l'Université de Kinshasa en l'honneur des deux de leurs membres du gouvernement Samalou Konde. Il s'agit de Claudine Ndousi Mouakembe ministre de l'emploi travail et prévention sociale et de Jean-Marie Kaloumbayouma ministre de l'économie nationale de la promotion 1998 de la faculté des sciences économiques et de gestion des étalements mater éco 98 in amical que coordonne Francis Housseni. Parmi les invités d'honneur le président du Sénat professeur Modeste Batcheloukwebo de l'Institut supérieur des commerces IEC Bombay qui a été sollicité de prendre la parole en premier lieu. Comme pour lier l'utile à l'agréable la seconde partie de cette activité scientifique essentiellement festive a tourné non plus autour du partage de la nourriture scientifique mais d'un buffet agrémenté par Zayko Langalanga offert en l'honneur de ses désheureux promis Claudine Doucimouakembe et Jean-Marie Kaloumbayouma. Ils ont reçu chacun un cadeau d'oeuvres d'art en guise de souvenirs pour les innovations et nombreuses réalisations au sein du gouvernement des Warios en faveur du peuple congolais en vue de matérialiser la vision du chef de l'Etat celle de peuple d'abord. La Cour de Comptes vient de présenter son plan stratégique 2021-2025 c'est pour renforcer l'émission de mieux juger les comptes publics et le cas de gestion nous dit Rekin Zuziloia. La Cour de Comptes dispose d'un pouvoir général permanent de contrôle de la gestion des finances de biens et des comptes du pouvoir central des provinces des entités territoriales décentralisées pour bien exercer ses fonctions et améliorer la capacité d'intervention. Un plan opérationnel triennal vient d'être présenté avec l'accompagnement technique et financier du Coréen et profite Congo. C'était au cours d'une cérémonie animée par le premier président près de cette cour Ernest Izemengia. Il est attendu de la mise en œuvre de ce plan l'amélioration du fonctionnement de la Cour de Comptes au regard des normes pertinentes nationales et internationales. Il recherche également les moyens pour d'une part répondre aux besoins ressources humaines aux matériels et infrastructures et d'autre part améliorer ses relations avec les parties prenantes. D'un montant de 18 287 250 dollars, ce plan stratégique comprend cinq composantes. Il vise à développer et à actualiser les outils de contrôle juridictionnel et extra-juridictionnel, la formation des magistrats et du personnel de vérification. C'est sans ce passé, l'amélioration de la gouvernance et les capacités de la Cour de Comptes en infrastructures immobilières. Le conseiller Christian Moudina qui a fait la présentation est revenu sur les missions et les objectifs du plan stratégique qui va renforcer les activités juridictionnelles et contribuer à l'amélioration des conditions des vies des citoyens. Et au numérique, le ministre Héberon de Colonguilé a échangé avec la firme Smart Africa évoluant dans le secteur du numérique. L'objectif étant de transformer l'Afrique en un marché du numérique. Cette structure veut aussi à tout prix participer à la numérisation de la RDC. Suivez cela dans ce commentaire de Emmanuel la commissaire. présente dans 30 pays d'Afrique, la firme Smart Africa veut poser ses valises en République démocratique du Congo. Son directeur général qui veut faire transformer l'Afrique en un marché numérique est venu le dire au ministre du numérique désiré Kachemir Colonguilé au cours de cette audience. Occasion pour le responsable de cette entreprise de présenter au patron du numérique tous les avantages qu'offre sa firme dans le monde du numérique en Afrique. comme on le fait d'habitude dans notre mission du Smart Africa. L'alliance Smart Africa évoluant dans ce secteur multiplie des partenariats pour garantir la souveraineté du continent dans ce secteur. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi qui offre aujourd'hui un climat d'affaires de plus en plus propice n'est cesse d'attirer plus d'investisseurs. En santé seulement 0,12% des vaccinés contre la COVID-19 en République démocratique démocratique du Congo la couverture vaccinale est faible et à cela s'ajoute la non-adhérence de la population à la vaccination. Les consultations nationales ont été organisées à Rotana en vue de trouver des voies et moyens pour permettre pour augmenter la population du taux de vaccination. Le variant Omicron n'est pas présent en RDC mais les échantillons continuent à être analysés. Toutefois, la vigilance est démise. Propos du professeur Steve Aouka, incident manager du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19. Au cours de cette consultation nationale sur la problématique de la vaccination contre la COVID-19 en RDC, le président de la Banque mondiale Jean-Christophe s'est apaisanti sur l'appui de cette institution de Bretton Woods dans la lutte contre la COVID-19 estimée à près de 250 millions de dollars. Étant donné la très faible couverture de la vaccination contre la COVID-19 en RDC d'une part et d'autre part vous suivez tous les nouvelles l'apparition de nouveaux variants de virus dans d'autres pays. Cette consultation semble très opportune. A ce jour, près de 148 000 personnes ont reçu la première dose des vaccins en RDC contre près de 63 000 complètement vaccinés. Il faut relever les défis a dit Dr. Elisabeth Moukamba directrice du PEV. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention Dr. Jean-Jacques Mungani espère une couverture vaccinale escomptée. Dans le contexte actuel dominé par une cinquième vague de la contamination ainsi que la survenue des nouveaux variants la pandémie rend encore plus vulnérable de notre population et de notre économie raison pour laquelle la vaccination contre la COVID devra l'optique appropriée afin de juguler le choc de cette maladie sur notre société. Cette conférence poursuit deux objectifs à savoir les partages d'expériences concernant les cas autour de la COVID-19 mais aussi proposer des pistes des solutions concrètes pour permettre l'implication de tous afin d'atteindre toutes les cibles et avoir une couverture de 90% en campagne et 10% en routine. Suivez à présent la cérémonie de la signature des directives des opérations conjointes de Fardesse-Mounisco. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont signé une directive conjointe des opérations avec la mission des Nations Unies au Congo. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui le 7 décembre 2021 dans la salle de réunion de l'état-major général. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussesse-Celeste, a souligné dans ce mot des circonstances que cette directive est signée dans un contexte national caractérisé par les opérations offensives menées contre les forces négatives dans la partie Est de notre pays. Cette directive est un cadre favorable à la progression dans la même direction en ce qui concerne la conduite des opérations conjointes d'autant plus qu'elle permet de partager les valeurs et cultiver un climat de confiance mutuelle. Il faut souligner que cette directive sera signée dans un contexte national caractérisé par des opérations offensives menées contre les forces négatives qui écule l'Est de la République démocratique du Congo. Prenons la parole à son tour, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Alphonse Dacosta, a souligné que cette directive va matérialiser l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui sera observée par l'ensemble de la force de la MONUSCO. Avec ce document qui va être signé maintenant, nous serons plus efficaces soutenir la FADC et mettre nos rôles ici dans le Congo et plus d'évidence pour le bénéfice de toute la population possède. A la fin de la cérémonie, le général Alphonse Dacosta a répondu aux différentes préoccupations des chevaliers de la plume qui voulaient en savoir plus sur cette directive et des opérations conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai passé parti et je suis un pays qui est alléjante et je travaille avec les pays et les membres de la MONUSCO et les membres et la manière que les se battent avec le vrai monde de la Courage et le livre malheureusement il y a beaucoup de gens qui veulent s'agir pour les membres de la MONUSCO et les choses quittant la sécurité pour terminer avec la matinée politique de l'U2PES et Allier. Une constellation de près des 65 formations politiques 22 mouvements associatifs et une vingtaine de personnalités les forces politiques et sociales alliées à l'U2PES FPAU représentent un pan important dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi pour la construction d'un État des droits Cette journée patriotique a été une occasion ultime pour cette méga plateforme de lancer un appel au soutien aux institutions de la République devant une bonne fourchette des invités des marques dont le secrétaire général d'élu d'U2PES Augustin Kabouya les coordonnateurs des FPAU Laurent Batoumona a présenté d'une manière détaillée la situation politique du pays les avancées réalisées l'ouverture aux investissements étrangers grâce à la diplomatie agissante du président de la République pour finalement conscientiser la classe politique La cérémonie ce jour baptisée journée patriotique est un appel de forces politiques à l'élu d'U2PES au soutien des institutions de notre pays mais qu'elles bénéficient de la confiance de notre peuple face à ces paysages politiques La rationalité républicaine fut pour le président de la République de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la réconciliation du pays par l'instauration d'un état de droit 15 de la bonne gouvernance Dans un autre chapitre le FPAU se félicite de l'action gouvernementale sous l'impulsion du chef de l'état Félix-Antoine Tissé-Kédie laquelle a permis de renouer avec les institutions de Bretton Road Ce journal est complètement terminé Madame, Monsieur Merci de nous avoir suivis Nous ne pouvons que vous dire Excellente journée A toutes et à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada